bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit de la vidéo produits terminés top et flop donc j'ai pas mal de produits je vais commencer tout de suite avec les tops alors premier produit que je vais mettre dans les tops c'est ce shampoing de la marque Yves Rocher il était à l'envers ah oui il y en a encore un tout petit peu qui descend bon encore pour une fois je vais en avoir il s'agit du shampoing volume et matière shampoing gelée gelée pardon voilà de la marque Yves Rocher c'est donc pour avoir plus de volume bon moi j'ai bien aimé les shampoings d'Yves Rocher je les trouve très très bien comme pas mal de produits d'ailleurs de cette marque effectivement tout de suite après avoir lavé les cheveux je trouve qu'au niveau de racines mes cheveux ont un peu plus de volume contre moi aussi que j'ai les cheveux très 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 lisses donc j'ai bien aimé je sais pas si je vais le racheter parce qu'il y a d'autres produits que je voudrais essayer mais pour moi voilà il est un top ensuite il y a un masque visage il s'agit du masque hydrabombe de garnier skin active alors il y a différents types de masques de cette gamme j'ai bien aimé alors les les masques de cette gamme sont vraiment sont vraiment top je trouve qu'il y en a aussi un masque dans un packaging rose un autre dans un rouge bref j'ai pu tester les trois au cours de 2020 et je les ai bien aimé tous les trois celle ci peut-être un petit petit peu moins de celle dans le packaging rose ou bleu je sais plus mais bon en tout cas elles sont vraiment excellentes ils sont vraiment excellent ce masque même celui ci il était top et ce qui est bien c'est que vous faites un fois le masque mais dedans il y a plein de produits qui restent donc ce que moi je fais c'est que bon le masque je l'utilise une seule fois mais après bon je vais récupérer le produit et je le mets en mode crème pour les deux autres jours qui suivent s'il fait chaud je le garde dans le frigo comme ça je peux le réutiliser parce qu'en fait il ya vraiment énormément de produits qui restent c'est dommage de le jeter je sais aussi qu'en commerce il y a des masques en tissu sans produits donc ils sont ils sont petits comme ça on en achète dans des sachets et après il suffit de le mettre dans un liquide pour qu'elle gonfle et l'absorbe pardon ce masque le produit je crois que je vais les tester pour voilà notamment des situations comme ça où il ya beaucoup de produits qui restent ça serait aussi intéressant de pouvoir en faire un autre masque un petit souge j'ai terminé également ce produit de le petit marseillais c'est un déodorant fleur de coton huile essentielle de souge alors j'étais à la recherche cet été d'un déodorant comme ça spray alors je sais que c'est pas top pour l'environnement je cherche de leviter de l'éviter au maximum mais j'aime bien quand même en avoir un pas pour tous les jours juste pour les jours où je dois faire vite et donc j'ai pas le temps de faire sécher un autre à notre déodorant ou même si j'ai envie bon deux fois j'aime bien avoir mon petit déodorant spray j'en cherchais un sans sel d'aluminium mais comme ça un spray c'était pas évident de le trouver mais en fait j'ai trouvé celui-ci chez le magasin action et et vraiment ça sentait mais super bon il était sans sel d'aluminium et donc j'étais très contente le parfum est vraiment est vraiment top ça sent trop bon ça reste toute la journée sans être trop présent mais mais vraiment ce sont bons je vous le conseille je ne savais pas d'ailleurs que le petit marseillais faisait aussi des moi je pensais que c'était pour tout ce qui était lavage du corps et tout ben main douche mais en fait ils font aussi un déodorant donc bon ils font aussi des déodorants donc je suis contente de cette découverte si je le retrouve pourquoi pas le racheter j'ai terminé également de la marque Yves Rocher cette eau micellaire donc un démaquillant douceur pardon il n'y a pas écrit eau micellaire bon un démaquillant mais si c'était une eau micellaire pour bluer de la marque Yves Rocher alors je suis contente de ce démaquillant après en fait vous pouvez l'utiliser quand vous n'avez pas beaucoup de maquillage je trouve parce que bon un maquillage de tous les jours donc juste mascara un petit fard à paupières et bon un teint avec juste peut-être un peu de mascara et une poudre ça passe donc ça enlève bien le maquillage ça fait son job par contre si vous avez un maquillage de soirée quelque chose vraiment un teint travaillé les yeux avec beaucoup beaucoup de mascara une teinte pour les lèvres je pense qu'il faut se démaquiller avec autre chose en plus que ça mais sinon pour tous les jours c'est très très doux donc pour des peaux sensibles je le conseille je pense qu'il y en a un aussi bleu comme ça je pense que c'est un démaquillant biphasique toujours de la marque Yves Rocher c'est dans un packaging bleu je pense que je vais le tester parce que j'en ai bien entendu parler je ne l'avais pas trouvé à magasin quand j'ai acheté celui-ci la prochaine fois je vais prendre le bleu et je vais voir je pense que le pouvoir de maquillant va être un peu plus fort donc je vais tester l'autre mais en tout cas celui-ci pour tous les jours moi tous les jours je ne me maquille pas beaucoup donc c'est très bien ça fait son job toujours de la marque Yves Rocher j'ai terminé un concealer donc un correcteur il s'agit de celui-ci zéro défaut zéro défaut un petit cerne orange donc c'est pour des cernes sombres alors vous voyez il est terminé il n'y en a plus et je l'ai bien utilisé je l'ai vraiment adoré et moi ici j'ai une cerne assez sombre même si je suis jeune mais elle est sombre donc ce que je fais quand je veux vraiment travailler mon teint je vais mettre un correcteur comme ça orangé pour couvrir la couleur du cerne et ensuite je vais mettre un autre correcteur cette fois de la couleur de mon teint pour cacher le correcteur orange mais je trouve qu'il est très très bien par contre toujours un combo avec la nôtre parce que sinon cette couleur orange ressort trop j'ai terminé du coup j'ai utilisé un autre produit de la marque Yves Rocher il s'agit de ce mascara volume elixir il était très bien il était très bien il est sec il n'y en a plus il était très bien les mascaras Yves Rocher je suis toujours très satisfaite actuellement j'utilise celui dans un packaging noir je l'ai eu offert d'ailleurs je ne sais plus mais bon je suis toujours très satisfaite du mascara Yves Rocher il était bien il faisait vraiment un effet volume pas l'effet toile d'aranien que je n'aime pas mais vraiment je l'ai bien aimé encore de la marque Yves Rocher j'ai terminé cette crème pour les pieds beauté des pieds lavande bio alors le parfum mais un truc de dingue vraiment moi j'adore tout ce qui est lavande et celui-ci il était vraiment top et en plus les pieds une fois que vous appliquez cette crème ils sont vraiment très très doux j'ai vraiment bien aimé après avoir pris la douche j'avais fait un petit gommage au pied cette crème les rend vraiment doux et en fait le parfum mais ça sent dans toute la pièce un parfum de lavande quand vous l'appliquez c'est top je vous le conseille du coup je l'ai terminé et j'ai commencé à utiliser cette crème pied l'occitane alors elle n'est pas encore complètement terminée je suis en train de l'utiliser crème pied peau sèche carité 15% alors là aussi elle a un parfum très 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 fort et très très bon je préférais en train de parfum le parfum lavande parce que j'aime beaucoup mais celle-ci aussi elle fait le job les pieds sont doux voilà de la marque l'occitane j'ai terminé cette crème pour les mains crème peau sèche carité alors les crèmes pour les mains l'occitane elles sont vraiment une garantie en fait elles sont super bon mais vraiment super bon et celle-ci a une odeur de carité bon je disais elle a une odeur de carité de beurre de carité c'est vraiment trop bon et les mains moi j'aime beaucoup les crèmes pour les mains l'occitane c'est mes crèmes pour les mains préférées j'ai terminé également vous voyez en coeur plein mais parce qu'elle a tenté le packaging c'est une tente pour les lèvres mat de la marque Chanel alors celle-ci c'est une copine qui me l'a offerte parce qu'elle ne les met pas trop moi je l'ai trouvé top en fait elle ne sèche pas du tout les lèvres mais elle est non transfert donc vous pouvez mettre par exemple le masque pour sortir et elle ne va pas se coller au masque et de l'autre côté les lèvres ne sont pas sèches parce qu'en fait dans beaucoup de teintes pour les lèvres mat que j'ai essayé par exemple de la marque Kiko j'en ai essayé quelques unes et après quelques heures les lèvres deviennent hyper sèches avec celle-ci pas du tout donc elle laisse bon la couleur à celle que vous voyez et donc pour moi c'est un top parce qu'elle ne laisse pas les lèvres sèches j'ai terminé également ce vernis de la marque Kiko alors c'est cette couleur il est terminé, il n'y en a plus, il est sec et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la couleur la couleur était très très jolie j'ai rien à dire, les vernis Kiko coûtent pas cher et le résultat est top j'ai terminé également ce gel antibactérien Dermogel pour se nettoyer les mains il était bien, le parfum n'était pas désagréable il y en a pas mal qui ont un parfum pas très bon celui-ci ça allait, en plus le format j'ai bien aimé parce que c'est petit donc ça se glisse dans le sac à main bien aimé deux derniers produits terminés alors presque terminés, il n'y en a plus beaucoup c'est ce gel douche Montrouge alors en fait il a le même parfum que le parfum de Yves Rocher Montrouge celui-ci j'ai eu un cadeau quand je suis allée chez Yves Rocher mais vraiment le parfum est top donc prochaine chose que je peux faire je vais tester sûrement le parfum Montrouge c'est un parfum, je dirais presque masculin dans le sens que c'est vraiment fort mais je l'adore et celui-ci, même mon copain l'a utilisé quand il prend sa douche et il m'a dit qu'il aimait bien la fragrance j'ai terminé aussi ce petit format voilà un tout petit format juste pour tester de la crème Yves Rocher sensitive végétale crème hydratante apaisante alors j'ai pris le petit pour pouvoir tester et en effet j'ai bien aimé donc c'est une crème pour le visage je vais acheter le pot donc le pot de la gamme sensitive végétale j'ai déjà essayé plusieurs plusieurs crèmes de la marque Yves Rocher par exemple la bleue c'était à base d'eau je crois c'était une gamme pour je sais plus mais bon j'en ai déjà essayé pas mal pas encore la rose comme ça de la gamme sensitive végétale je vais l'essayer parce que ce petit format m'a beaucoup plu du coup je vais acheter le pot on passe au flop alors j'en ai pas beaucoup mais ils sont vraiment de flop donc on commence tout de suite par ce dissolvant douceur alors je l'ai acheté chez Franprix parce que j'en avais plus et j'avais besoin de m'enlever du vernis du coup j'ai acheté de la marque Diadermine Laboratoire ce dissolvant douceur alors ça m'étonne vraiment le nom douceur parce qu'il n'est pas du tout doux mais alors le parfum l'odeur que ce truc a c'est immonde vraiment immonde il y a écrit sans aceton mais moi je m'en fiche l'odeur il est vraiment un truc horrible alors j'en ai utilisé beaucoup je sais pas comment je fais parce qu'à chaque fois que j'enlève le vernis avec ça mon copain même s'il est dans une autre pièce il me dit Elytra t'as sorti ça donc on le déteste c'est vraiment une odeur fort il a graisse moi je sais pas comment ce produit peut être un commerce je le déteste je crois que je vais le jeter d'ailleurs j'en peux plus donc plus jamais je la rachète je vais boycotter la marque tout court parce que c'est horrible plus il y a écrit douce et efficace prend soin des ongles et des couticules alors je sais pas ça je sais pas parce qu'en effet il ne brûle pas mais l'odeur est tellement agressive que je me dis il doit y avoir des trucs chimiques mais il est de fou donc non un produit flop de la marque Yves Rocher alors il n'y a pas beaucoup de flop pour moi pour la marque Yves Rocher mais celui-ci c'est un gros gros flop il s'agit d'un anti cellulite les ratants de quotidien extrait de mangoustan de chez Yves Rocher donc un anti cellulite il fait rien du tout rien alors le parfum c'est pas fou quand on l'applique mais ça fait rien en fait on pourrait appliquer une autre crème et ça ferait la même chose voir mieux en fait vraiment en plus moi je m'entendais un effet un peu froid parce que dans pas mal d'autres crèmes anti cellulite que j'ai essayé il y avait toujours un effet froid assez agréable là il n'y a rien je l'applique il est hydratant mais en fait je comprends pas à quoi ça sert ce produit voilà un autre flop celui-ci je l'ai acheté chez Action en fait il s'agit de de patch à mettre ici dans le menton et ici contre les points noirs vous savez vous l'appliquez ensuite vous l'enlevez il doit enlever les points noirs alors il y en avait 6 c'était très long à terminer mais ça faisait rien en fait mais rien du tout donc ça enlevé mais zéro vous enlevez le patch et il y avait rien donc non non pourquoi autant rien mettre pas perdre son temps ni son argent donc plus jamais d'ailleurs j'ai les mêmes pour le nez petit spoiler ils vont tomber dans les flops du mois prochain dernier produit flop mais alors un gros gros flop il s'agit il s'agit de cette huile de beauté à l'huile de carité 100% pure et végétale de la marque d'eau amiens paris je sais même pas je vous laisse me dire si vous la connaissez soin et beauté visage, corps, cheveux protectrice, nourrissante raffermissante, bronzante aussi en fait vous voyez il n'est pas terminé mais il ne va pas terminer dans le sens que je l'ai depuis pas mal de temps et je l'ai utilisé 3 fois en gros j'ai essayé tout en gros sans parabènes les cris, bon l'odeur déjà mais c'est pas bon j'ai essayé à le mettre pour les cheveux ensuite j'ai pris ma douche donc j'ai fait un beau shampoing je suis sortie et mes cheveux étaient gras je n'ai pas appliqué bon j'ai dit j'en ai trop appliqué j'ai cherché à l'appliquer moins juste un pomme comme ça à nouveau mes cheveux même après deux shampoings étaient gras donc j'ai dit bon pour les cheveux c'est pas pour les cheveux je le mets sur le corps et ma peau était grasse en fait donc je ne pouvais pas mettre des vêtements après c'était vraiment pas possible je dis très bien c'est pas grave je vais l'essayer alors sur le visage je n'ai pas essayé parce que je dis moi je n'ai pas envie que ma peau du visage devienne grasse donc le visage laisse tomber j'ai essayé comment me faire un soin avant la douche mais même il n'enlève pas après le bain de douche je n'arrive pas à enlever cette huile qui reste vraiment non 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 odeur pas bonne non 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 je vous le déconseille voilà c'était tout pour mes tops et mes flops n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ce type de vidéo à vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus et laissez moi quelques petits commentaires parce que ça me fait très très plaisir de vous lire à bientôt ! à bientôt !